Hey c'est Mère de Gunvillan, j'espère que vous allez bien, on est parti sur Alfred Hitchcock Vertigo qui est un jeu narratif développé par Pandelo Studio, édité par Microids. Il est dispo depuis le 16 décembre 2021 sur PC, Playstation, Xbox et Switch. Alors le jeu n'a quasi rien à voir avec le film de Hitchcock du même nom, on est par contre bien sûr sur cette ambiance bien particulière à la Hitchcock, mais au niveau de l'intrigue c'est autre chose, et vous allez voir que cette histoire est super intéressante, en tout cas moi elle m'a captivé du début à la fin. A noter que toutes les musiques sont copyrightées, je vais essayer de faire appel, mais en attendant, peu importe. Je vous les ai toutes laissées, elles sont d'ailleurs très cool, et participent particulièrement à l'ambiance oppressante de ce vertigo. Allez finir par l'autre place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, et si ça vous plaît n'oubliez pas de tâcher le jeu, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Génie Génie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Génie 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Génie 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Los Angeles, ça fait une trotte. Qu'en pensez-vous arriver ? Demain, au début de matinée, si tout se passe bien. J'aimerais commencer au plus vite avec Ed. Je serai là pour vous accueillir. Enchantée de faire votre connaissance, Ed. Je suis la docteure Lomas. Docteure en quoi exactement, docteur ? J'ai une licence de psychologie de l'université de Berkeley. Un master de... psychothérapie systémique et familiale de l'université de Michigan. Ouah, Robert, mais pourquoi ? Et un doctorat de psychologie clinique de Stanford. Je vous offre un accès complet à mes souvenirs, mon trauma, ma chambre, mes troubles. Vous avez une heure. Une seule. Le patient ne montre aucun signe de lésion de l'oreille interne. Cela exclut donc toute cause physiologique. Il pourrait s'agir d'un cas d'acrophobie qui trouve ses origines dans l'épisode traumatique récent, comme vous l'avez suggéré. Au sujet de sa fille et de cette femme, sait-on quelque chose ? Officiellement, M. Miller n'a jamais eu d'enfant. Quant à cette femme, une certaine feille... rien. Néanmoins, pour ce qui est de votre demande de le prendre en charge en dehors de l'hôpital... Il s'agit de mon patient, docteur. Il est perdu. Il sait qu'il n'arrivera jamais à s'en remettre tout seul. Cela ne l'empêche pas de me percevoir comme une menace. À moins qu'il s'agisse de sa façon d'appeler à l'aide. Pouvons-nous commencer ? Tic-tac, tic-tac, docteur. Pourquoi pensez-vous que Robert Carigan m'a demandé de vous voir ? Parce qu'il est plein aux as ? Qu'il se sent coupable ? Ou qu'il s'ennuyait ? Je vous croyais ami. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Vous vous dites responsable de la mort de votre fille et de sa mère. Et vous refusez de me croire ? Évidemment. Il n'existe aucun acte de naissance vous rattachant à une fille. Je ne l'avais pas encore reconnu officiellement. Tout est arrivé si vite. Comment vous sentez-vous en ce moment ? Vraiment pas top. Un peu comme si quelqu'un s'était pointé pour verser du sel sur mes plaies. Vous voyez le genre ? Si vous ne consentez à m'accorder qu'une heure, pourrait-on en tirer quelque chose de constructif ? Pas top. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai perdu ma fille. Parce que j'ai tué deux personnes. Parce que tout le monde me prend pour un fou. Parce que je dois pisser dans une bouteille sortie d'un tableau de Dali. Parce que c'est totalement surréaliste. Parce que... Parce que vous êtes là. Pas top. Résume suffisamment tout ça ou je continue ? Continuez. Ok. Je vais continuer alors. Pas top, pas top, pas top, pas top, pas top, pas top et pas top. Ça va, là ? Apportez-moi une preuve de l'existence de cette femme, Fay. Que souhaitez-vous savoir ? Que souhaitez-vous me dire ? Ça s'est passé il y a un an environ. J'essayais de me remettre à écrire, avec l'angoisse de la page blanche depuis des années. Il m'est revenu un truc que j'avais improvisé dans une interview. Et avec nous aujourd'hui, pour parler des méthodes visant à réveiller notre créativité, nous accueillons Ed Miller, auteur de Face contre Terre, notre recommandation littéraire du mois. Ed, vous permettez que je vous appelle Ed, bienvenue et toutes mes félicitations. Merci à vous. Surtout que je ne savais pas si vous acceptiez les pots de vin. Sympa ce caviar, hein ? Alors, soyons clairs, il s'agit d'une blague. Nous sommes sur une radio publique, ne l'oublions pas. C'est encore mieux. Personne ne nous écoute. Bon, bon, bon. Alors, Ed, avez-vous déjà été confronté à l'angoisse de la page blanche ? En permanence. Et que faites-vous pour y faire face ? Je me lance dans une sorte de... comment dire... d'échauffement. Si l'esprit ne veut pas démarrer, il faut commencer par faire démarrer le corps. Donc je laisse mes yeux chercher un point de départ. Lorsque mes yeux trouvent le mot, ça fait démarrer mes doigts. Je les laisse écrire ce qu'ils veulent après ce mot. Le truc, c'est de ne surtout pas penser. Il faut les laisser libres. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Oh mais c'est pas vrai Une seconde Samuel, j'arrive S'il vous plaît, ouvrez-moi Salut Ça fait mal Il doit y avoir une scie quelque part dans la remise Servez-vous Vous êtes sérieux ? Non, je rigole Je suis pliée, vous pourriez m'aider ? J'ai plus de batterie et c'est la seule maison dans les environs Je suis pas médecin mais ça m'a l'air moche J'étais au beau milieu d'un truc mais je vais vous appeler une ambulance Je préférerais éviter Je suis entre deux jobs, ni mutuel ni argent J'aurais surtout besoin de m'allonger, s'il vous plaît Bon, rentrez, nous allons y jeter un coup d'œil Mais si vous signez partout, vous nettoyez Je peux m'appuyer sur vous ? Euh, en général on pose la question avant de s'appuyer sur la personne Aïe Molo, doucement Minute Pas si vite Surtout ne le prenez pas mal mais ça irait plus vite si je vous portais Je peux marcher Mais n'allez pas si vite Bon, ok Portez-moi Alors, euh Je vais vous attraper par là, ok ? Et puis là Ensuite, vous soulèverez, ok ? Ouais, d'accord C'est bon, ça vous va ? Oui, ça me va Ok, alors c'est parti Ok Hé, je suis si lourde que ça Il aurait peut-être fallu enlever votre sac à dos Ok Je vais vous poser Attendez, attendez Laissez-moi enlever mon sac à dos Maintenant ? Vous voulez que je me bousille le dos aussi ? Comme ça on ferait la paire C'est bon Je peux ? Vous pouvez Vous permettez ? Je vous le permets Ok Ah, enfin Merci beaucoup Ça va ? Bien installé ? Aussi bien que possible, vu les circonstances Merci Euh... C'était quoi votre nom déjà ? Je ne vous ai pas donné mon nom Ah Eh bien merci, monsieur mystère Moi c'est Fay Si vous pouviez m'apporter un peu de glace Donnez-moi votre téléphone Je vais le recharger Si, si, je vous assure Ça me dérange pas J'ai garé ma voiture à... à l'entrée du parc forestier J'y retournerai et je vous ficherai la paix Dès que ma cheville aura désenflé Ça vous va ? Si vous pouviez m'apporter un peu de glace Eh bien oui Je peux Oula, Oula Doucement Parfait Ça fait mal ? La glace devrait endormir la douleur Et moi avec Oula Oui 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 Allez, ouste, dégage. Allez, dégage, ouste. Sous-titrage ST' 501 Quoi ? Eh, je te signale que toi non plus, tu cuisines pas. Sous-titrage ST' 501 Monsieur Mister, vous êtes là ? Euh, je descends tout de suite. Non, non, je me demandais juste si vous n'étiez pas parti. Hé, la glace semble avoir marché. Ma cheville a l'air comme neuve. Ah, vous guérissez rapidement ? J'ai toujours été comme ça. Merci pour la couverture, au fait. Oh, c'était la moindre des choses. J'allais pas vous laisser mourir de froid. Pas possible, ça. Je ne meurs jamais. Et puis bon, j'ai tendance à me réchauffer assez vite. Vous avez mangé ? Je suis morte de faim. Vous voulez que je descende et que je vous prépare un truc ? Un truc ? J'adore ! Mais c'est un bon truc ? Non, un truc dégueu, pour être honnête. Hum, j'en ai l'eau à la bouche. Euh, je vais plutôt me bricoler un truc moi-même. Si ça vous dérange pas. Oh, je vais faire vos candies. ... Vous me paraissez bien, souriant. J'interromps un moment particulier. Hein ? Du porno ? Un truc ? Du porno ? C'est quelque chose que je suis en train d'écrire. Monsieur Mystère nous fait enfin une révélation ! Qu'est-ce que vous écrivez ? Pas des mystères, j'espère ? Ce serait un peu trop convenu. Pour le moment, c'est encore un mystère. Même pour moi. Je ne vois pas trop où tout ça ira. Eh bien, tenez, au cas où vous auriez une petite soif en cours de route. Disons que c'est... ma façon de vous remercier. Mon trinque ? Pas mal ! Vous vous êtes promenée avec ça dans votre sac ? Ça vient de votre cuisine. Elle traînait dans un coin. Je l'avais laissée en évidence pour que vous la trouviez. Hein ? Et je me suis fait avoir ! Désolée de vous le dire, mais oui. Vous faites le coup à toutes les randonneuses ? Ça fera... la huitième cette semaine. Oh, quel culot ! Et maintenant ? Maintenant, on trinque. Désirez-vous savoir autre chose ? Allez-y ! Je vous laisse jusqu'à la fin de mon verre. Plus la question sera indiscrète, plus la gorgée sera grande. Que faites-vous à Cerro Lake ? À votre avis, je cherche quelqu'un. Qui ça ? À vrai dire, je ne sais pas trop. Hum, une petite gorgée. Je ne vais pas tomber dans l'habituel travail ou étude, mais vous travaillez ? Vous êtes étudiante ? Ni l'un ni l'autre. Je viens d'obtenir mon diplôme. En ? Psychologie. Oh ! Hum, une petite gorgée. Allez, il vous en reste encore une. Choisissez-la bien. Que diriez-vous de rester ici ? Vous comptez me garder bien au chaud, comme tout à l'heure ? Encore mieux. Vous avez ma parole. Des mots. Je comprends mieux pourquoi vous êtes si beau parleur. Wolf, beers, place, peau. Belle collection de morts tragiques. Dois-je m'inquiéter ? Dois-je m'inquiéter ? Il manque mon préféré. Le fils du corsaire rouge. D'Emilio Salgari, c'est bien ça ? Comment est-il mort ? Il s'est suicidé. Je vais m'inquiéter, alors. Ah ! Celui-ci est en vie. Je suis sauvée. Vous aimez Ed Miller ? À vous entendre, ce n'est pas votre cas. C'est pas exactement ça. Entre moi et Steve, il y a une vieille histoire. Euh... Ah bon ? Quel genre d'histoire ? Une sale histoire. Oh ! Attendez, je sais. Il vous a piqué votre pinard. Je ne l'aurais pas laissé faire. Je devais avoir dans les... 13 ans. J'étais obsédée par ce bouquin. Enfin, l'édition poche. J'avais appris qu'il faisait une séance de dédicace chez Ross Morbux. J'ai fait semblant d'être malade pour sécher les cours, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé de filer pendant un intercours, mais je me suis fait prendre. J'ai couru comme une dératée après les cours, à tel point que je me suis foulée la cheville. Mais je suis quand même arrivée à temps. J'ai fait la queue et j'ai attendu, j'ai attendu. Et alors qu'il ne restait plus que trois personnes devant moi, ce vieux connard s'est pointé. Son éditeur, je crois. Des cheveux blancs, un costard blanc. T'es encore là ? Et l'interview à la radio, alors ? Et il l'a emmenée. Enfin, j'ai même pas pu voir son visage. Les punitions, la cheville, c'était rien à côté de la déception. Enfin, bref, 13 ans, quoi. Sur l'édition poche que vous aviez, il n'y avait pas de photos de Miller, n'est-ce pas ? Je m'en souviendrai. Il y en a une sur cette édition. Vous ne voulez pas voir son visage ? Non. Si. Clairement. Voilà pourquoi vous ne vouliez pas me donner votre nom. Il faut vraiment que je vois ça de plus près. Petronius, combien de fois je t'ai dit ? Je suis désolée. Votre cheville, ça va ? Ça va, ça va aller. Je crois qu'il ne m'apprécie pas trop. Il a une dent contre toutes les filles. Il est assez possessif. Oh, vous recevez souvent la visite d'admiratrice. Tous les jours, je vois défiler des randonneuses avec des excuses diverses, chevilles foulées, poignées tordues. Hier, j'ai eu droit à une hépatite. Une hépatite ? Oh, j'aurais dû y penser. C'est sexy en diable. Enfin, bref. J'ai 23 ans maintenant et rien n'a changé. Vous vous souvenez cette chanson que Buster chante à la fin du bouquin ? Oui, c'est moi qui l'ai écrite. Vous avez fait la musique ? C'est un roman et pas une partition. Moi, je l'ai faite. Quoi ? Non. Allez, j'écoute. Allez, chantez-la. Allez. Sûrement pas. Chantez-la. Non. Non. Allez, chantez-la. 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 Vous me le devez bien en compensation pour ce délicieux truc. Chantez-la. 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 Sous-titrage ST' 501 Just how wretched we are Ensuite, je ne pense pas avoir besoin de détailler ce qui s'est passé Ce sont vos souvenirs, c'est à vous de décider Ok, alors, non, je refuse de satisfaire votre curiosité morbide Il y a une chose que j'aimerais savoir, vous souvenez-vous de la date ? Je ne sais même pas quel jour on est Notre cerveau enregistre bien plus d'informations qu'on imagine Regardez ici Non, 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 vous cherchez à m'hypnotiser S'il vous plaît Robert était censé avoir engagé quelqu'un de sérieux Vous pouvez fixer votre regard sur moi Mais une petite spirale, c'est trop pour vous Remontons donc jusqu'à ce jour Vous avez écrit un roman il y a quelques années Mais vous souffrez depuis de l'angoisse de la page blanche Vous regardez par la fenêtre de votre bureau Les feuilles dansent dans le vent Les oiseaux chantent dans le ciel Vous tenez une tasse dans la main Vous pouvez sentir sa chaleur, son odeur réconfortante Vous regardez une volée d'oiseaux Et soudain, une idée surgit Votre chat vous interrompt pour réclamer à manger Et lorsque vous descendez le nourrir Il y a quelqu'un à la porte Une seconde, Samuel, j'arrive Vous avez mentionné un certain Samuel Un ami, un voisin Il habite à cinq minutes en voiture De l'autre côté du bois, avec sa femme Votre chat s'appelle Petronius ? Oui, mais je le surnomme souvent Petnois Et il aime le soda au gingembre Comme celui d'une porte sur l'été Moi aussi, joli D'où vient-il ? Un cadeau de Tante Claire Peu de temps après que j'ai emménagé ici Pour que tu te sentes moins seule Alors que c'était précisément ce que vous recherchiez Pourquoi ne l'ai-je pas vu dans la maison ? Il va disparaître Quand ? Je ne sais pas encore J'ai... garé ma voiture à... À l'entrée du parc forestier Votre portable est-il allumé ? Oui Quelle date est affichée à l'écran ? Le 8 octobre Après toutes ces années bloquées devant une page blanche Qu'avez-vous ressenti en vous remettant à écrire ? De l'optimisme, de la peur Continuerez-vous à développer votre idée ? On verra Vous l'avez achetée dans une vente aux enchères, c'est bien ça ? À qui a-t-il appartenu ? À la première garçonne américaine, comme disait F. Scott Zelda Fitzgerald ? Et à son mari ? Pourquoi la psychologie vous rebute-t-elle à ce point ? Sans ma tante, je serais mort depuis longtemps Expliquez-vous Zelda et Scott Fitzgerald ont tous les deux été suivis par des psychologues et des psychiatres Il était alcoolique Mort de tuberculose Elle était schizophrène Morte dans l'incendie de son asile Je vois Merci Tout va bien Comme prévu Vous me voyez vraiment désolé que votre petit tour de passe-passe n'ait pas fonctionné Il fallait bien que j'essaye Alors C'est bon ? Vous m'avez soigné là ? Ce n'est pas moi qui vais vous soigner Non, c'est vous Nous reprendrons plus tard Reposez-vous un peu Le sourire de la nourrice Qui t'a arraché des bras de ta mère Ton premier amour Égaré dans une maison inconnue Dans un lit inconnu Scrutant un corps inconnue Les araignées en rang Plongeant dans ton gosier béant Tous ces écrans vides N'aspirant qu'à être allumés de nouveau Un cafard Viens se frotter le ventre sur les poils de ta brosse à dents Car qui n'apprécie pas les chatouilles C'est alors que tu entends Oh Docteur Depuis quand vous êtes là ? Je ne voulais pas vous interrompre De qui est ce poème ? Oh ça J'aime improviser des vers quand je travaille Oh Alors c'est donc de vous que Ed tient cette habitude ? Ou alors de mon frère, son père C'est un peu de famille Et où se trouve son père ? Où ai-je mis la sauce ? Elle est juste là Je vous la donne Oh je vous en prie Eddie adore le chili bien épicé Il me demandait tout le temps de lui en préparer quand il était petit Qu'en pensaient ses parents ? Vous déjeunez avec moi ? Je mange généralement avec Ed Mais il pourra bien manger tout seul pour une fois En plus, j'ai assez de chili pour nourrir une armée J'apprécie votre invitation Mais je crois qu'il vaudrait mieux pour Ed que vous mangez ensemble J'aurais besoin de prendre l'air Histoire de faire une petite pause Et de pouvoir organiser mes notes Allez donc voir la crique C'est très ensoleillé à cette heure-ci Je vais vous faire un sandwich Qu'avez-vous pensé de Ed ? Une sacrée tête de mule, pas vrai ? Marchera-t-il bientôt ? Il est encore trop tôt pour pouvoir avancer une hypothèse Eh bien, j'imagine que l'important c'est qu'il fasse ses exercices, n'est-ce pas ? Quels exercices ? Jambon, fromage, laitue, tomate et mayonnaise ? Oui, ce sera parfait Si j'ai réussi à le remettre sur pied la dernière fois Je suis sûre que vous, étant docteur Le remettre sur pied, après quoi ? Ses vertiges Des vertiges Oh, je vous assure qu'Eddie n'a jamais eu le vertige étant enfant Ce ne serait pas digne d'un capitaine pirate Vous voyez cet arbre ? À côté du transat Il y avait une petite cabane dedans Eddie passait quasiment tout son temps Mon frère la lui avait construite Et Eddie en avait fait son bateau pirate Il ne parlait que de ça Pirate par-ci, pirate par-là Il était obsédé par les pirates Depuis que je lui avais offert un roman de Salgari Sa passion pour les pirates était aussi une passion pour la lecture Ce qui a fini par en faire un écrivain Vous voyez ? Mystère résolu Pardonnez-moi d'insister, mais où sont ses parents ? Ne tardez pas, docteur Oh, vous n'aurez pas le temps de manger votre sandwich Je ne sais pas ici, je ne sais pas si vite Je ne sais pas si vous voulez Je ne sais pas si vous voulez Le petit Jérémy Kiffé Jérémy Sous-titres Sous-titrage ST' 501 ... Aide et Ricalcitrant, voire hostiles envers la thérapie. Pourquoi ? Une jeune fille blessée qui s'avère être une admiratrice et qui finit par coucher avec lui, cela tient plus du fantasme que de la réalité. Une divagation, qu'elle existe ou pas, elle représente peut-être la clé de tout cela. Ou du moins l'une des clés. Que penser de ce précédent cas de vertige ? Et de ses parents ? Quelque chose s'est produit dans son enfance. Mais Claire refuse de m'en parler. Peut-être que Robert pourrait m'en dire plus. Ou aide lui-même, si j'arrive à briser les remparts qu'il a érigés. Je vais devoir essayer. Qui est à l'appareil ? Docteur Lomas ? Qui êtes-vous ? Chérif Reyes, le docteur Lennart m'a donné votre numéro. Enchanté, chérif. Bon, je vous demande pas de briser la confidentialité patient-médecin, mais... Mais si au cours de vos conversations avec Miller, vous appreniez... Une enquête est ouverte sur Aide ? Est-il soupçonné de quelque chose ? Pas exactement. Donc si j'ai bien compris, Aide n'a commis aucun crime. Ça reste encore à déterminer. Me donnerez-vous un coup de main ? Je ne suis pas en mesure de vous promettre quoi que ce soit. Je comprends, docteur. Le moindre détail peut avoir son importance. Quelqu'un aura peut-être vu quelque chose ? Je suis en route pour me rendre chez ses voisins. Les Franklin ? Nick ? T'es là ? Désolé, je dois vous laisser. Qu'est-ce qu'il y a encore, Adam ? Dis-moi que t'as allé mon mail avec les propositions de Sloban. Je ne sais pas. Ouais, il y en a des supers. Mais j'ai du mal à décider lequel je préfère. J'aime bien le sixième. Ouais. C'était lequel, déjà ? Voté pour le shérif Reyes, l'enfoiré de pipoteur qui aurait su qu'il n'y avait que trois slogans s'il avait lu mon mail. Adam, tu veux que je dise à ton oncle et ta tante que tu n'as aucun respect pour tes aînés ? T'es déjà au ranch ? Je suis en route. Euh, s'il te demande, j'étais de service samedi soir. Ok ? Ah ouais ? J'ai fait l'impasse sur le nid des mensuels. Oh, bonjour Samuel. Savez-vous que votre neveu est un enfoiré de pipoteur ? T'osera pas. Bon, je dirai ça quand j'aurai récupéré du réseau. Ok ? J'ai trouvé sa route .. Ouais. 画I... ... J'ai trouvé ça ... Audra ! C'est très bien qu'il y abriste. Sous-titrage TR Et tous les könnens que vous avez aujourd' cidade de se libres de la predator ! Attends ... C'est assez bien ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh là, tout doux. Je suis un ami. Hmm, merde. Oh, yeah. Adam ? Une minute, Nick. Désolé, me revoilà. Tout va bien ? Le grand arbre, dans le champ derrière la grange. Qui est enterré là ? Mon cousin Léonard, je ne l'ai pas connu. Ça remonte à quoi ? Cinquante ans ? Il est mort à la naissance. Ma tante a failli y rester, elle aussi. Il a fallu lui ôter l'utérus. Les offerts, un truc comme ça. Nick ? T'es toujours là ? Triste histoire. Merci. Bon, je te rejoins bientôt. Nick, tu me reçois ? Je te rappelle que t'as rendez-vous avec le maire dans une demi-heure. Hé, maire. Hé, j'entends Frankie Lane. Il veut bien ? J'ai l'impression que ton oncle ne prend pas très bien soin de lui. C'est vrai ? Le vieux est vraiment en train de perdre la boule. Tu seras de retour à temps. Euh... Il vaudrait mieux que tu y ailles à ma place. Encore ? Enfoiré de pipoteur. Adam, t'es censé aller à la pêche avec ton oncle ce jour-ci ? Non. Pourquoi ? Il ne me l'a plus proposé depuis que je leur ai parlé de Marcello. Non, c'était juste comme ça. Et pour être honnête, c'est peut-être pas plus mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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 Je suis toujours honnête vis-à-vis de ce qui ne m'intéresse pas. Oui, mais je sais ce que vous pensez. Vous recherchez, je ne sais pas, dans mes SMS ? Elle vous a dit être l'une de vos fans, n'est-ce pas ? Vous allez la croire sur ce point ? Les demi-vérités sont les meilleurs mensonges. Pas faux. J'ai un dossier de courrier de fan et je pourrais regarder sur Twitter. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais Nick, le shérif Reyes est sur le coup. Bon, récapitulons. Je me cherche des fans à la Kathy Bates dans Missouri. J'essaie de me souvenir s'il y a des folles parmi mes exs. Et vous et votre nouvel ami le shérif, vous faites... ce que vous avez à faire. Quoi ? Mais, mais, vous marchez. Putain de blessure par balle. Qu'ils analysent cette foutue balle pour savoir si elle provient de l'arme de Miller. Pourquoi est-ce que c'est si long ? Appelle-les. Fais-en des caisses. Dis-leur que Reyes est Furibar. S'il n'y a toujours aucune nouvelle à mon retour, c'est moi qui les rappellerai. D'accord. Tu penses en avoir pour longtemps ? Dans 500 mètres, prenez la sortie. Aéroport. Attends. Tu veux aller à l'aéroport ? Euh... C'est un peu compliqué à expliquer. C'est surtout en dehors de ta juridiction. Je suis en train de suivre une... fausse piste. Hein ? Et pourquoi ? C'est une information que le docteur Lomas a obtenue de Miller. Je la veux de notre côté, donc même si cette piste nous paraît vraiment tirée par les cheveux, nous allons tout faire pour la satisfaire. Jules, docteur Lomas ? J'ai l'opin un truc. Eh ben... Elle est sympa et... Merde. Qu'est-ce qu'il y a ? À cause de toi, j'ai loupé l'entrée. Si je prends une prune, c'est toi qui la paye. Ok, ok. Tu seras de retour pour l'abattue. Secteur Sud, 5h30. Secteur Sud, 5h30. J'y serai. On la retrouve aujourd'hui. Ok ? Aucun doute là-dessus, fils. T'as ma parole. Merci, Nick. À plus tard. Merde. Y'a personne ? Eh ! Eh vous ! C'est fermé ! Estamos cerrados ? We're closed. We haven't geschlossen. Si amokyuzi. Moshiwa ke gozaimasu. Désolé monsieur, vous ne parlez pas ma langue, nous n'avons plus de voitures, vous comprenez ? Bien sûr, mais... Je ne peux pas vous louer de voitures, elles sont toutes prises. Zéro voiture disponible. Enfin, je devrais dire moins une voiture disponible, vu que celle-ci est en panne et qu'ils sont censés la prendre dans deux heures. Mais j'ai zéro mécano, plus une journée de merde. Donc, si vous permettez, prenez à droite en sortant. Vous tomberez sur mon concurrent à 300 mètres. Dites-leur qu'Amber Wong vous envoie et qu'ils me seront redevables. Bonne journée à vous. Je suis le shérif Reyes, et j'aurai besoin de votre aide. Un autre jour, j'aurais été ravie de vous aider, shérif, mais pas aujourd'hui. En plus, vous n'avez pas d'uniforme, ce qui laisse à penser que vous êtes hors de votre juridiction ou venu de manière non officielle. Bref, que Dieu bénisse l'Amérique et bonne journée à vous. Sauf si... vous êtes doué en mécanique ? Les moteurs, c'est votre truc ? Vous pourriez réparer cette voiture ? Dites-moi oui, je vous en prie. J'aimerais pouvoir vous le garantir. Je vais faire mon possible. Elle démarre, mais j'ai beau appuyer sur l'accélérateur autant que je veux, elle bouge près d'un poil. Putain d'enfoiré. J'étais sûre qu'il me laisserait tomber, ce connard. Peu importe. Un bon conseil dans la vie et les affaires, shérif. Si vous montez votre boîte avec votre petit copain, je vous le dis, évitez de rompre en pleine saison haute. Vous pourriez m'ouvrir le capot, s'il vous plaît ? Quoi ? Je ne sais pas encore. Ouais, ça commence bien. Essayez de mettre le contact, s'il vous plaît. Mettez-vous sur Drive. Quoi encore ? C'est ce que je pensais. C'est pour ça que je vous avais dit de passer sur Drive. Le câble d'embrayage a sauté. Il va falloir que je dévisse les câbles des bornes, que j'enlève la batterie, que je rattache le câble qui se balade. Où est-ce que vous rangez vos outils ? Sur le parking, là-bas. Le gros coffre. Verrouillé ? Verrouillé. Pas de panique. Les clés sont dans... Non. Non, 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 c'est pas vrai. Ce petit salopard les a prises. Et il répond plus à mes messages depuis qu'on a rompu. Attendez un peu que je le retrouve. Vous. Pétez-la, découpez-la, cramez-la, faites-la sauter à la dynamite. Mais ouvrez cette foutue caisse. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est le client pour cette voiture. J'allais lui dire que ma grand-mère venait de mourir pour qu'il annule. Je lui dis de venir, du coup ? Il va falloir essayer. C'est à moi, vous-même. Mettez le contact. Oh ! Hé ! Pardon, pardon, pardon. Tout va bien ? Comme je l'ai dit, c'est pas mon jour. Désolée. Vraiment désolée. Est-ce que ça va ? Vous savez quoi ? Je vais étudier la mécanique pour ce genre d'urgence. J'ai deux diplômes universitaires. Ça peut pas être plus dur que d'utiliser un tableur. Mais je peux pas tout faire toute seule. Vous savez ce que c'est que de faire tourner un business comme celui-ci ? Je vais avoir besoin de quelqu'un. Un bon mécano. Meilleur que l'autre abruti. Bon, à vous. J'apprécie votre offre, mais je suis pas mécanicien et je cherche pas de boulot. Eh ben c'est dommage, je vous aime bien. Vous m'avez sauvé la mise et vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Mais bon, c'est pas de ça que je parlais. Je parlais de ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Alors dites-moi, que puis-je faire pour vous ? Je recherche une femme entre 20 et 30 ans. Caucasienne, blonde, les yeux verts. Vous lui avez loué une voiture l'année dernière, entre le 7 et le 8 octobre. Elle arrivait peut-être de l'aéroport. Si vous pouviez consulter vos archives... Ça ne prendra qu'une seconde. C'est le groupe-là ? Non. De nos jours, les autorités ne rigolent pas avec la protection des données. Donc, je suis vraiment désolée, mais je ne peux rien faire pour vous. Bien sûr, je ne peux pas vous empêcher de dérober ces infos pendant que j'ai le dos tourné. Mais... que pourrais-je faire si je devais aller aux toilettes et que, disons, aucun mécano n'était là pour surveiller mon bureau ? Vu la matinée que je me suis tapée, personne ne pourrait m'en vouloir. La liste des clients ayant loué une voiture entre le 7 et le 8 octobre de l'année dernière. Quelle coïncidence. Le 4x ... ... ... ... L'anity ... ... ... ... Je ne sais pas. J'espère que vous trouverez cette fille, shérif. Et un dernier truc. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous m'avez raconté ? À dire vrai ? J'en sais rien. Mais je l'espère. Évidemment. Je vous garde le poste jusqu'à lundi. Ça marche ? Je t'écoute. Mais où t'étais passé, putain ? Oh, du calme ? Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, Nick. J'ai mineur. La balle qui a tué mon oncle provient de l'arme qu'il a trouvé dans sa voiture. Je vais buter celui de putain. Je comprends ce que tu ressens, fils, mais... Non. Je ne vais pas l'aider. Ça se fait que jusqu'à qui dise où est ma tante. Adam, je suis ton supérieur. Et je t'ordonne explicitement de ne rien faire du tout. Attends-moi au poste. On ira le chercher ensemble. Ok ? Adam ? Excuse-moi, mais... Je viens de recevoir une information cruciale. Non seulement Fay existe bien, mais... Je vais arrêter Mila. Quoi ? Non ! L'arme retrouvée dans sa boîte à gants est celle qui a tué Samuel Franklin. Non, Ed n'a tué personne. Peut-être, mais c'est comme... Je vous en prie, écoutez-moi, s'il vous plaît. Bon, je vous écoute. Allez. Je sais que tout semble ramener à Ed, mais c'est un leurre. Une machination mise au point par un esprit dérangé. Fay. Vous en avez la preuve ? Pas encore. Êtes-vous allé à l'agence de location de voiture ? Ouais. J'ai les noms. Aucune Fay. Si je ne me trompe pas, il est tout à fait logique qu'elle n'ait pas utilisé son véritable nom. Vous n'avez aucune preuve non plus que cette arme est appartenue à Ed, ni que ce soit lui qui est tiré avec. Pas encore. Nous sommes donc sur un pied d'égalité. Hum. Je ne suis pas convaincu à 100%, mais... Qu'attendez-vous de moi ? Pourriez-vous me retrouver au pont de Brody Canyon d'ici une heure ? Ok. Ouais. À tout à l'heure. Je vais bien. Je vais bien. Oui, oui. Je vais bien. Ok. Euh... Vous pouvez reprendre la route. Vous cherchez quelque chose ? Il est dans la maison, pas vrai ? Adam. Franklin. Vous ne trouverez pas la personne qui a tué votre oncle dans cette maison, mais je sais par où commencer à la chercher. Il ne pourra pas vous aider à retrouver votre tante, mais moi, je peux. Je dois d'abord passer par mon motel, mais... Dans 45 minutes, nous allons effectuer une petite expérience au pont de Brody Canyon. On s'y retrouve ? On s'y retrouve ? Descamps de Brody Lagouf ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous êtes prête ? Toutes ces précautions, et vous n'allez même pas vérifier si c'est moi. C'est parti. 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 Шonel. Je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. Fay avait utilisé un Uber cette fois-ci, et une voiture de location la fois d'avant. Donc je ne sais pas. Je dois encore jeter un oeil au nom que j'ai récupéré à l'agence. Il s'agit d'un neuroleptique très puissant. Ce qui signifie ? Un antipsychotique, pour les cas extrêmes de schizophrénie ou de troubles maniaco-dépressifs. Un traitement appartenant à Fay, ou... Il y a des tas d'effets secondaires, notamment des propriétés narcotiques. Il peut provoquer une sédation quasi-instantanée. Hum, des narcotiques et des antipsychotiques. On a retrouvé les deux dans le centre Miller. Notre expert en hacking l'a déverrouillé, et nous avons relevé des empreintes... qui sont actuellement en cours d'identification. Pas de SMS... Pas de contact... Pas d'appel... Il ne doit pas y avoir non plus de... Si... On a des photos... Miller en train de dormir... Miller sur son ordi... Miller à la fenêtre... Une vraie obsession... Miller et... La gamine existe ? Elle existe... Mais où est-elle ? Mon dieu... Le salon... Encore le salon... Toujours le salon... La cuisine... Le bureau... Pourquoi tout ça ? Elle voulait se faire une maquette de la maison ? Plus ou moins... Une maquette mentale... Elle souriante... Un autre sourire... Et un autre sourire... Une femme des selfies... C'est de l'entraînement... Elle éprouvait des difficultés... A déchiffrer les expressions faciales des autres... Et donc... A les reproduire elles-mêmes... C'est un truc classique de psychopathe ça... L'absence d'empathie... Les causes peuvent en être nombreuses... Maladies neurodégénératives... Troubles du spectre autistique... La plupart du temps... L'éducation permet de compenser ce genre de problème... Quasiment tous ceux qui en souffrent sont parfaitement adaptés... Et s'intègrent sans problème à la vie en société... Sans être plus malheureux que vous et moi... Mais... Oui... Dans ce cas précis... Je penche pour la psychopathie... Ok... Je ne sais pas trop comment intégrer tout ça... Nous n'avons pas encore terminé... Il se trouvait dans la boîte à gants de sa voiture... Mais j'imagine qu'à ce stade... Ça ne signifie plus grand chose... Je l'ai trouvé dans la voiture de Miller... Pourtant j'étais persuadé qu'il détestait le whisky... Il a de bonnes raisons... Croyez-le... D'où sortez-vous ça ? Je l'ai trouvé sur la falaise... Près de la voiture de Miller... J'ai pensé que c'était la sienne... Mais... J'ai dû me tromper... Faye était une psychopathe... Elle était obsédée par Miller... Elle lui a filé des sédatifs... Elle l'a droguée... Elle a disséminé des fausses preuves partout dans la voiture... Y compris l'arme qui a tué Samuel Franklin... Elle s'est déguisée en John Miller... Elle a attendu qu'elle se réveille... Et... Elle a fait semblant de sauter du pont... Et... Et tout ça pour finir par se suicider... C'était ça son plan ? C'est un peu trop décousu pour moi... Et il nous reste encore un bébé à retrouver... Et... Esther Franklin... Qu'est-ce qui nous manque ? Mais qu'avons-nous bien pu louper ? C'est le mien... C'est le mien... Oh... C'est... Avec leur message... Vos coups... Salut... Je suis allé voir la boîte pour laquelle travaille Barry Denison... Le camionneur... Mais il avait terminé sa journée... On m'a parlé d'un bar où il traîne souvent... Mais... Il n'y était pas non plus... Mais j'ai pu voir sa photo sur un mur... Je vais te l'envoyer... Quoi ? Je sais ce que je vais faire demain... J'y serais bien allé tout de suite, mais... Là, je crève de faim... Et ce truc... Ça m'a tout l'air d'être un bouge... En fait, je connais des endroits beaucoup plus sympas où aller dîner dans la région... C'est vrai... Que moi aussi j'ai faim... Si ça vous dit... Nous pourrions aller dans l'un de vos endroits sympas ? J'allais justement vous en suggérer un... Maman Louise fait le meilleur ragoût de poulet aux amandes de tout le comté... Et c'est à deux pas d'ici... Qui pourrait dire non au meilleur ragoût de poulet aux amandes du comté ? Mais... Nous n'avons pas regardé la liste de l'agence de location... Nous y jetterons un coup d'œil demain... Dans l'après-midi ? Dans l'après-midi... Dans l'après-midi... Le voilà... On se réveille là-dedans... Encore en retard, Edison ? J'ai passé... Une salle d'huile, ok ? Si ça se reproduit encore une fois... Ça n'arrivera plus... J'accroche la remorque et je pars tout de suite... Filez-moi la feuille de route... Patron... Il n'y aura pas de livraison aujourd'hui, monsieur Dennison... Le comté, en marque d'appréciation pour votre travail de bon samaritain le 20 septembre dernier sur le pont de Brody Canyon... Souhaiterais vous offrir une visite guidée du poste de police... Enfoiré ! Je suis un citoyen américain ! J'ai des droits ! Il en a ? Ben moi j'en ai. Et maintenant il me manque un chauffeur pour la journée. À dimanche pour la pêche. J'apporte les appâts ! Normalement, dans ce genre de cas, mon assistant joue le gentil flic, et moi je fais le méchant. Mais comme vous êtes malheureusement partis du mauvais pied tous les deux, je vais devoir assumer les deux rôles. Alors, à vous de choisir. Lequel me conviendrait le mieux ? Disons, le rôle de Pépito. Je vais choisir. Nous savons que vous êtes impliqués dans une très sain affaire. Je suis sûr que vous connaissez la sentence minimale pour ce que vous avez fait. Et je pense que... Vous êtes au courant que la plupart des gardiens de prison de Pixar sont... Comment avez-vous dit déjà ? Des Pépito ? Je m'assurerais personnellement de les informer sur votre façon de penser. Enfin... À moins que vous me racontiez tout. Mais je sais même pas ce que vous voulez que je vous dise. Oh... Je vois. Nous avons trouvé cette casquette au fond de Brody Canyon. Allez-vous essayer de nier que c'est la vôtre ? On sait rien, moi. Elle a dû tomber quand j'ai sauvé la vie de l'autre con. Je l'ai retrouvée à 200 mètres de là où vous êtes censés avoir retenu Miller. Y'avait du vent, putain ! C'est vrai, un peu. Mais il soufflait dans l'autre direction. Je suis surpris que vous n'ayez pas encore demandé à parler à votre avocat. Je parle pas aux avocats. D'accord, je parlerai si vous voulez. C'est tous des... Qu'est-ce que vous faites avec mon téléphone, là ? Je vous rends service. Hé, j'ai des droits, moi. Voyons. Avocat. Hé, c'est illégal, je vais porter plainte. Il vous faudrait un avocat pour ça. Vous avez un favori dans vos comptes ? Putain d'enfoiré, hein. Faut encore que je choisisse. En fait, je n'ai que l'embarras du choix. C'est qui ? Chérie Freyès, pourquoi votre numéro est-il dans les contacts de Barry Denison ? Barry qui ? Oh, bah, il avait l'air correct sur l'appli, mais j'ai effacé son numéro après le premier rendez-vous. Salope. Merci, Mademoiselle Thompson. Un agent vous rappellera sous peu. Hé, alors, comment il va, mon client préféré ? Il est dans la merde. Chérie Freyès à l'appareil. Vous êtes ? Oh, Tom Bellucci, propriétaire de la Blonde Platine. Et, euh, qu'est-ce qu'il a fait ? Pourriez-vous me dire pourquoi il est votre client préféré ? Ouais, bien sûr, c'est toujours un plaisir de coopérer avec la police, jérife. C'est un habitué de longue date. Ouais, il a dépensé une petite fortune récemment en filles et en boissons. Et précisément de quel jour parlons-nous ? Euh, attendez, c'était pas le week-end dernier, euh... Je dirais le 20 septembre. C'est arrivé dès l'ouverture. Je vous rappellerai sous peu, monsieur Delucci. C'est qui, à votre avis ? Ça, alors, on dirait qu'un certain Barry, le gros baltringue, appelle la frappadingue. Que faisait votre casquette, là-bas ? Et que fait votre numéro dans ce téléphone ? Je crois qu'il serait temps de... passer aux aveux, non ? Jérife, j'ai simplement... J'ai le corps de votre amie qui attend à la morgue. Et gentil flic ou méchant flic, vous faites face à une accusation de meurtre. Quoi ? Mais... J'ai rien fait, moi, elle a sauté ! Depuis le début, Denison. Euh... Elle est venue me voir au Lawrence, et... J'ai cru que j'allais pouvoir tirer un coup ce soir-là, mais... Elle m'a filé... 200 dollars, en cash, et m'en a promis 10 000 de plus, si je l'aidais à faire un truc fastoche... Et illégal. Je devais me pointer sur le pont de Brody Canyon, quelques jours plus tard, à 4h30 du matin. Moi, je t'ai mis en contact de God. J'ai mis en contact. Je t'ai mis à la russée. J'ai mis à la russée. J'ai mis à la russée. L'ethystème est l'un des murs. Et voilà, j'ai mis à la russée. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 J'ai terminé mon journal. Je passe aux toilettes et... Attends. Moi aussi, je tiens à t'offrir un truc à moi. C'est mon port de bonheur. Il pourra jamais rien t'arriver de mal, si tu l'as autour du cou. Mais... BFF ? Oui ou merde ? Il te va trop bien, j'adore ! Il est magnifique ! Allez ! Fais ce que t'as à faire et je te montre ta surprise. To show us the monster's not here. A partir de ce soir, ce sera toi, mon nouveau meilleur ami. Ta surprise, t'es sûr que tu peux pas me la donner ici ? Catégorique Oh, tu me stresses maintenant Et si jamais elle te plaît pas ? Évidemment qu'elle va me plaire Tout ça est tellement excitant Attends-moi ici pendant que je finis de la préparer, ok ? Pas ici, tu ne tomberais pas d'assez haut S'il y a bien un truc qui va me manquer, c'est l'escalade thérapeutique Je sais que ce sera la première chose que je ferai en arrivant à New York Ah, là c'est bien Je sais que ce sera la première chose que je ferai en arrivant à New York Ferme les yeux et donne-moi la main N'ouvre pas encore les yeux Avance un peu Et assieds-toi Là, par terre Ok Prête ? Ouvre les yeux et fais un vœu Tu vas tellement manquer Souffle Sérieux ? Pourquoi est-ce que je t'ai rencontré aussi tard ? Alors que je savais déjà que j'allais partir Tu veux vraiment t'amuser ? C'est quoi ? C'est ma façon de te remercier Pour la meilleure semaine de ma vie Mais... Véronica Allez, tu tires de cet asile de fou demain C'est ta dernière chance de faire un truc de dingue J'ai jamais bu d'alcool Ouh, on joue à Je n'ai jamais jamais ? À mon tour de boire alors Je n'ai jamais jamais... Été à New York Tricheuse ! Coupable ! Ouais, tu sais Ouf, c'est dégueulasse On s'y habitue vite À ton tour Je n'ai jamais... Jamais... Embrassé le garçon Et une fille alors ? Véronica Bon, de toute façon Je n'ai jamais jamais eu une chambre rien que pour moi Ah bon ? Mais... Ici... Ici ça compte pas C'est pas la vraie vie J'avais une très jolie chambre dans la maison de ma grand-mère Et demain tu vas retourner vivre là-bas ? Dis-moi tout sur elle Ouais, c'est vraiment une chouette baraque Et puis New York est tellement cool Mais c'est à mon tour Je n'ai jamais jamais préparé moi-même mon petit-déj Sérieux ? À la maison, la bonne s'en charge Et ici, va savoir Moi non plus J'ai jamais préparé moi-même mon petit-déj Donc je bois pas Je n'ai jamais jamais... Vécu chez ma grand-mère Tu dis ça parce que je t'ai dit que j'habitais chez ma grand-mère Avant d'atterrir ici Tu m'as quasiment jamais parlé d'elle Oh, elle est cool Je sais pas trop quoi t'en dire Et demain tu vas retourner vivre avec elle ? Je veux tout savoir à son sujet Et c'est une grand-mère vraiment cool Elle ressemble même pas à une grand-mère Tu la verrais courir dans les escaliers On dirait Rocky À mon tour Je n'ai jamais, jamais... Viens voir Je veux que tu ressentes le truc Le plus cool Que tu ressentiras jamais dans ta vie Je crois que... J'ai un peu froid Suis-moi J'ai la trouille Enlève tes pompes Tu t'accrocheras mieux à la poutre Mais j'ai peur Qu'est-ce qu'on a dit ? Que c'était la dernière nuit pour faire des trucs de dingue En plus, je suis pas que ta BFF Je suis aussi la meilleure grimpeuse de toute cette maison de fous Tu peux pas être plus en sécurité Mais je suis un petit peu bourrée Donne-moi tes lunettes Comme ça, tu verras moins flou Je serai juste derrière toi Comme ça, je te tiens Chaque pas que tu feras Sera comme si tu volais au-dessus de chaque chose qui t'a fait du mal Véronica Quand je serai plus ici On restera quand même amies Tu feras à jamais partie de moi Ok ? T'as raison T'as raison T'es la première T'as vu ce que t'as fait Je te hais Je dois parler à Ed Laissez-moi vérifier si j'ai bien tout suivi Cette liste recense toutes les filles d'un soir Et les fans qui pourraient en avoir après vous Et pour de bonnes raisons ? Non, non, non On ne peut pas vraiment dire ça Vous m'avez fait peur Votre liste fait trois pages de long Il y a juste celle dont je me souviens J'ai perdu contact avec les autres Ou complètement oublié leur nom Le chiffre à gauche des noms Et mon estimation de leur niveau de rancœur Si ça peut aider Ça peut aider ? Enfin bref Vous vouliez me parler de quelque chose d'important ? Pourquoi Véronica Carigan n'est pas sur cette liste ? Hein ? Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer ? Cela va vous paraître bizarre mais J'aurais besoin que vous me racontiez ce qui s'est passé Vous jouez à quoi exactement là, docteur ? À Ed Miller, un jour, un traumatisme d'enfance ? Ed Loin de moi l'idée de vouloir ternir sa mémoire Mais je n'en ai pas gardé un très bon souvenir Elle était complètement timbrée Mais c'était qu'une gamine Et la fille d'un ami très proche Du moins, à l'époque Faites-moi confiance, s'il vous plaît Hum, bon bah c'est vraiment pour vous Mathus, qu'est-ce que ce pauvre pain t'a fait pour que tu aies envie de le massacrer comme ça ? Je sais pas Ça m'amuse On peut aller au ciné ? Euh, oui, si tu veux Si tu prends bien ton médicament, on ira ce week-end Papa ! Qu'est-ce qu'a dit le docteur ? Voilà qui est mieux On peut aller au ciné aujourd'hui ? Ah, euh, pas aujourd'hui J'ai du travail T'as toujours du travail ? Ma plus, j'ai rendez-vous avec Ed Miller à 17h pour... Encore Ed Miller Tu n'as pas aimé les vacances de l'été dernier ? Et bien, nous n'aurions jamais pu aller nous promener à Paris ou à Rome sans la tournée de promotion du livre de Miller Il y en a toujours que pour Miller Et c'est très bien comme ça Si son second livre remporte le même succès que le premier, je n'aurai plus aucun problème pour passer plein de temps avec toi De plus, c'est un chic type et il t'aime beaucoup Donc, essaie d'être un peu plus gentil avec lui Mais, c'est juste... Ma plus Je dois me préparer Sinon, je vais être en retard On en reparlera plus tard Véronica, ma chérie Ce n'est pas de la faute de Ed si tu t'es coupé Ce n'était pas son boulot de ramasser les morceaux de verre Je ferais mieux de trouver un meilleur plan Non Et s'il arrivait quelque chose à papa ? Des pilules, j'en ai plein Mais il saurait qu'il s'agit des miennes Et s'il vous plaît Sous-titrage MFP. 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 ... 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